Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement, apprentissage. Je suis Madame Chinda Mélilandrine, enseignante de sciences. Nous continuons notre leçon, notre, nos activités de sciences et nous sommes rendus à la deuxième séance. Ce cours de sciences est destiné aux élèves de cinquième, des classes de cinquième. Notre séance de ce jour porte sur la sélection des espèces et la reproduction croisée. 1. Parce qu'effectivement, nous aurons une deuxième séance, la troisième séance qui sera intitulée « Sélection des espèces et reproduction croisée 2 ». Alors, notre séance sera déroulée suivant le plan que voici. « Objectif », « Correction du devoir », « Prérequis », « Situation problème », « Activité d'apprentissage », « Résumé » et enfin « Exercice d'application et devoir ». Pourquoi cette leçon ? Qu'attendons-nous effectivement de vous au terme de cette leçon ? Vous devez être capable, à la fin de cette séance, de sélectionner une espèce et d'améliorer sa qualité. Alors, avant d'entamer les leçons de ce jour, nous allons d'abord corriger les exercices que nous vous avons laissés la dernière fois. Il était question, l'intitulé était le suivant, recopier et compléter les phrases ci-dessous, pas les mots et expressions qui conviennent, pris dans la liste suivante. « Zygote », « Développement », « Accouplement », « Fégondation », « Spermatozoïde », « Ovule ». « Point, point, point » est un acte au coup duquel le mâle dépose ses « Point, point, point » contenus dans le sperme, dans le vagin de la femelle. Il précède « La » ou « Point, point, point » ou fusion du gamète mâle et du gamète femelle appelé « Point, point, point » pour former un œuf ou « Point, point, point ». Ce dernier subit un ensemble de transformations appelé « Point, point, point » pour devenir un adulte. Alors, que fallait-il faire ? Voici la correction. L'accouplement est un acte au cours duquel le mâle dépose ses spermatozoïdes dans le sperme, contenu dans le sperme, dans le vagin de la femelle. Il précède la fégondation ou fusion du gamète mâle appelé « Spermatozoïde » et du gamète femelle appelé « Ovule » pour former un œuf ou « Zygote ». Ce dernier subira un ensemble de transformations appelé « Développement » pour devenir un adulte. Chers apprenants, si vous avez bien compris ce devoir, nous passons donc à la vérification des prérequis. Afin d'aborder nos leçons de ce jour, nous avons besoin d'elles connaissances de base sur les notions de la multiplication des animaux étudiés précédemment. Par exemple, citer deux conditions nécessaires à la reproduction sexuée chez les animaux. Nous pouvons citer la présence d'un partenaire mâle et d'un partenaire femelle. Également, la nécessité de la fégondation. Deuxième question, définir reproduction. La reproduction est le processus par lequel les êtres vivants perpétuent leur espèce et peuplent leur milieu. Très bien, nous pouvons donc passer à notre situation problème de ce jour. Alvin a acheté et élevé quatre poussins. Voici les résultats qu'elle a obtenus qui nous sont consignés dans le tableau. Tous ces poussins au départ étaient âgés de 21 jours. Et elle a constaté qu'au bout d'un an, la première poule, la plus petite, avait une masse de 1,7 kg et a pondu 50 oeufs obtenus, dont 35 ont éclos pour donner des poussins. La deuxième poule, très grande, 4,5 kg, a pondu 75 oeufs, mais seulement 15 poussins ont été obtenus, dont seulement 15 oeufs ont éclos. La troisième poule était moyenne, avec une masse de 2,5 kg. Elle a pondu 160 oeufs, mais aucun de ses oeufs n'a éclos. Sur prise de cette différence observée dans ses résultats, Alvin veut, Alvin se pose des questions. Elle qui voudrait de grosses poules, qui pondent beaucoup d'oeufs et donnent de beaucoup de poussins. Elle ne sait ni comment faire, qu'on peut obtenir ce genre de poule, ni encore moins où les trouver. Elle nous interpelle donc. Alors, de quoi est-il question ici ? Quel est le problème de Alvin ? Le problème, c'est comment expliquer les différences de performance des animaux et comment obtenir des animaux présentant des critères de choix. Alors, voici quelques hypothèses qui sont émises. Première hypothèse, il faut bien nourrir les poules. Bien nourrir la petite poule pour qu'elle grossisse et pondre plus. Deuxième hypothèse, il faut choisir l'une des trois poules et s'en contenter. Troisième hypothèse, il faut croiser les descendants des différentes poules, de façon à avoir des poules de choix. Alors, ces hypothèses sont-elles justes ? Nous les vérifierons au fur et à mesure au travers des activités de cette séance d'apprentissage. Alors, nous commençons par le grand 1, la sélection des espèces. Et pour mener à bien nos leçons, nous avons cette première activité, adapter son choix au milieu. Pourquoi ? Le milieu est-il important ? Pourquoi faut-il que le milieu choix soit adapté au milieu ? Nous avons ici quelques animaux. Nous pouvons observer un troupeau de bœufs, des chèvres, des poules et même des poissons. D'ailleurs, on nous demande d'identifier ces animaux et c'est ce que nous venons de faire. Les bœufs, les poules, les chèvres, les tilapias, les poissons tilapias. Deuxième question, on nous demande les conditions du milieu nécessaires pour l'élevage de ces animaux. Quelles sont les conditions du milieu nécessaires pour l'élevage de ces animaux ? Alors, pour le bœuf, le bœuf, lui, demande un grand espace et du fourrage, c'est-à-dire son alimentation. Pour la poule, il faut un espace terrestre modeste et elle est omnivore. Des graines, du fourrage, bref, tout ce qui peut permettre une bonne alimentation pour elle, elle est partante. Pour la chèvre, il faut bien sûr un espace terrestre moyen et du fourrage parce qu'il se nourrit, il est herbivore et ruminant comme le bœuf. Pour le tilapia, il faut un milieu aquatique de taille variable. Il est omnivore, donc on peut lui apporter divers types d'aliments. Alors, proposez à un jeune qui veut pratiquer l'élevage et qui dispose d'un petit espace, l'espèce, l'animal le plus adapté à son milieu. Et justifiez votre réponse. Nous lui proposons d'élever la poule. Justification. Parce que les poules sont omnivores et ne nécessitent qu'un espace terrestre restreint. Un espace terrestre restreint leur suffit. Par conséquent, nous pouvons donc les élever. Nous pouvons les choisir librement et aisément. Elles ne nous poseront aucun problème pour leur élevage. Alors, nous résumons donc les notions construites. Le choix d'une espèce animale à élever tient compte des conditions du milieu de vie. Celui-ci doit être adapté aux besoins de l'animal. On peut prendre la nature, par exemple. Ça peut être un milieu terrestre ou un milieu aquatique. L'espace, c'est-à-dire la superficie de notre milieu, ou encore son volume. Le climat, on doit tenir compte du climat, c'est-à-dire la température, l'éclairage, la pluviométrie, etc. Les aliments doivent être disponibles et en quantité, en qualité et en quantité suffisante. Voilà. Nous sommes certains qu'avec toutes ces conditions dans notre milieu, nous pourrons pratiquer un bon élevage. Est-ce alors suffisant pour que nos animaux soient et les caractéristiques que nous désirons? Nous poursuivons nos activités. Deuxième activité, différencier les espèces des races. C'est quoi une espèce? C'est quoi une race? Comment différencier les deux termes? Identifier et nommer ces animaux que nous avons en image. Nous reconnaissons les bœufs, les poules et les porcs. Alors, nous avons donc ici, les bœufs, nous avons deux types de poules et nous avons également les porcs. Classez ces animaux en espèces et en races. Alors, nous avons trois espèces différentes. La première est celle des bœufs. Tous ces bœufs sont de la même race. Ils forment ensemble un même troupeau de bœufs de la même race. Pour les poules, l'espèce de poule, nous avons deux races. La race Brahma et la race pondeuse Tetra. Pour les porcs, nous avons, l'espèce des porcs, nous avons six races, telles que représentées sur un autre schéma. Nous pouvons identifier le Landras, le Pietrin. Nous pouvons également reconnaître le Lash White, etc. Alors, déterminons donc alors maintenant la différence entre espèces et races. Qu'est-ce qui différencie une espèce d'une race? C'est tout simple. L'espèce regroupe tous les individus ayant des caractères communs qui les différencient des individus des groupes voisins. Par exemple ici, nous avons le bœuf. Tous les bœufs qui sont ici se ressemblent. Par exemple, les deux poules, bien qu'étant de races différentes, on reconnaît bien que ce sont des poules. Pareil pour les porcs, bien qu'étant des races différentes, on reconnaît bien que ce sont des porcs. Ils appartiennent donc tous à la même espèce, l'espèce des porcs. Par contre, la race est une subdivision de l'espèce, faite d'individus possédant des traits particuliers. La race est une subdivision de l'espèce, faite d'individus possédant des traits particuliers, qui permettront donc de les différencier des autres individus de la même espèce. Et généralement, ces traits particuliers, ils les ont reçus de leurs parents. Alors, si nous résumons les notions construites, nous notons alors qu'une espèce est un ensemble d'individus ayant des caractères communs, qui les différencient des individus des groupes voisins. Les individus de la même espèce sont interfégonds et donnent une descendance fégonde. Exemple, les poules et le bœuf ne sont pas de la même espèce. Ils ne peuvent pas, non seulement ils ne se ressemblent pas, mais en plus, ils ne peuvent pas être fégonds, ils ne sont pas interfégonds. Par contre, la race est une subdivision de l'espèce constituée d'individus possédant certains caractères héréditaires en commun. Toutes les poules que nous avons observées se ressemblaient. Et ces caractères qui sont en commun, on les appelle des caractères héréditaires. C'est quoi un caractère héréditaire? Un caractère héréditaire est un trait de ressemblance qui se transmet des parents aux descendants. Un caractère héréditaire est un trait de ressemblance qui se transmet des parents aux descendants. Passons à notre troisième activité. Choisis la meilleure race. Ah oui, effectivement, parce que pour un bon élevage, nous devons adapter notre choix à notre milieu, certes, mais il faudrait que, dans l'espèce que nous avons choisi d'enlever, que nous choisissons, nous sélectionnons la race la meilleure, celle qui présente les meilleures caractéristiques, les caractéristiques que nous recherchons et qui sont les plus rentables. Alors, observez attentivement ce tableau et le petit schéma qui l'accompagne. Il nous présente quatre races de porcs, le landras, le lache white, le piétrin et le duroc. On nous dit que le lache ou le landras a un corps fin et allongé, une bonne croissance, une viande de qualité moyenne, une fertilité élevée et de bonne qualité maternelle. Le lache white a un corps large et allongé, une rapidité de croissance, une fertilité élevée et de bonne qualité maternelle et bouchère, c'est-à-dire sa viande est de bonne qualité. Et aussi, elle peut bien élever, bien encadrer ses petits. Le piétrin, il a une musculature élevée, une musculature développée, une grande production de viande maigre, c'est-à-dire sans graisse, une maturité précoce et une prolificité modeste, c'est-à-dire il ne se reproduit pas beaucoup, il ne se multiplie pas beaucoup. Le duroc, lui, il a un corps allongé, une croissance rapide, une maturité tardive. Il ne fait pas vite les petits. Une viande grasse, tendre et goûteuse. Sa viande a donc, elle, c'est de graisse, mais elle est tendre et elle est goûteuse, elle est succulente, elle est agréable à manger. Par contre, il a de mauvaises qualités maternelles, il ne sait pas bien encadrer ses petits. Alors, première question donc, on nous demande de relever les avantages et les inconvénients que présente chacune des races. Et en second, on nous demande de déterminer la race la meilleure, qui présente les meilleures qualités, gustatives d'une part, reproductives d'autre part, et enfin, meilleure qualité de viande sans graisse. Voici ce que nous proposons. Pour les différentes races, par exemple, pour le landrace, ses avantages, on a la bonne croissance, la fertilité élevée, les bonnes qualités maternelles. Comme inconvénient, sa viande est de qualité moyenne. Pour le large white, on a encore l'âge est allongé, une rapidité de croissance, une fertilité élevée et de bonne qualité maternelle et bouchée. Ça, ce sont ses avantages. Pour le piétrin, nous avons comme avantage une musculature développée, une grande production de viande maigre et une maturité précoce. Par contre, il a comme inconvénient la prolificité modeste. Pour le duroc, on a encore allongé, une croissance rapide, une viande grasse, tendre et goûteuse, mais comme inconvénient, une maturité tardive et une mauvaise mère, c'est-à-dire de mauvaise qualité maternelle. Alors, quelle est donc la race la choisie pour les qualités gustatives ? Nous avons le duroc, ou le Lash White. Et pour les qualités reproductives, nous proposons le Lash White ou le Landrax et ou le Landrax. Pour la viande sans graisse, bien sûr, on choisira le piétrin. Comme résumé, nous notons le choix d'une espèce animale à élever doit aussi tenir compte de ses performances sur un ou plusieurs caractères. Les critères de sélection peuvent être la rapidité de croissance, la capacité de reproduction, les qualités maternelles, la valeur bouchère, les qualités de pondeuse, l'aptitude laitière, la résistance aux maladies ou aux intempéries, le coût, la rentabilité, etc. Alors, nous revenons à nos hypothèses. Nous avons émis plusieurs hypothèses question de pouvoir déterminer les qualités nécessaires pour permettre de sélectionner une bonne race pour avoir une race présentant des qualités et de meilleures performances. Nous avons dit qu'en première hypothèse, il faut bien nourrir la petite poule pour qu'elle grossisse et ponde plus. Hypothèse rejetée. Et pourquoi? Simplement parce que toutes les poules étaient nourries de la même façon, que ce soit la plus grande, que la moyenne ou la petite. On les nourrissait de la même façon. Et de plus, cette caractéristique de la masse des poules est un caractère héréditaire. Ça veut dire que c'est un caractère qui se transmet de génération en génération. Pas conséquent, notre poule l'a reçue de ses parents. Si elle n'a pas dans ce caractère, elle ne peut pas grossir comme les autres. Deuxième hypothèse. Nous avions dit qu'il faut choisir l'une des trois poules et son comptant. Hypothèse rejetée. Car aucune des trois poules ne présente les caractéristiques recherchées par Alvin. Troisième hypothèse. Nous avons proposé qu'il faille croiser les descendants des différentes poules. Alors, cette hypothèse est-elle juste ou pas? Nous reviendrons sur elle lors de notre prochaine séance d'apprentissage. parce qu'elle fait appel à d'autres notions que nous étudierons effectivement dans cette prochaine séance. Revenons à notre situation problème. Alvin a acheté 4 poucents âgés chacun de 21 jours. Au bout d'un an d'élevage, elle a obtenu les résultats suivants. la poule la plus petite 1,7 kg a pondu 50 oeufs dont 35 ans éclos. Et la poule la plus grande a pondu la poule la plus grande d'une masse de 4,5 kg a pondu 75 oeufs dont 15 seulement en éclos. mais la poule de taille moyenne a pondu 160 oeufs dont aucun n'a éclos. Alvin, qui est surprise de ces résultats, se demande comment, qu'est-ce qui s'est passé, ne comprend pas ce qui s'est passé parce qu'elle voudrait obtenir de grosses poules qui pondent beaucoup d'oeufs et donnent plus de poussins. Elle ne sait ni comment procéder encore moins où en trouver. Alors, elle nous a sollicité pour l'aider, pour lui venir en aide. Qu'est-ce que nous proposons à Alvin comme solution? Comment expliquer à Alvin les différences de performance des animaux et lui donner des moyens d'obtenir des individus présentant des caractères, des critères de choix? Nous lui disons ceci. Les différences de performance des poules sont dues à la différence de race et donc de caractère héréditaire. Les poules n'ont pas évolué de la même façon parce qu'elles n'ont pas les mêmes caractères héréditaires et donc elles ne sont pas des mêmes races. Pour ce qui est de l'obtention des individus présentant des critères de choix, nous reviendrons dessus dans notre prochaine séance. Alors, exercice d'application. Nous avons ici un tableau qui nous résume les caractéristiques de quelques animaux d'élevage d'une localité, chèvres, porcs, cobayes. On nous présente leur masse, leur maturité, la vitesse de maturité, l'âge de maturité, la prolificité, la nutrition, les menaces et le coût. Alors, à partir des données de ce tableau, répondre à ces questions. Déterminer l'animal ayant la maturité la plus précoce, la masse la plus élevée, la croissance la plus rapide, dont les aliments ne manquent pas, celui qui est le moins menacé par les maladies, celui qui est le plus prolifique ou encore celui qui est le moins cher. Et à partir de ces résultats, de ces données, déterminer l'animal dont l'élevage doit être encouragé dans cette localité. Alors, l'animal ayant la maturité la plus précoce est le cobaye. Il atteint sa maturité à trois mois, contrairement au porc qui atteint la maturité à six mois ou à la chèvre qui est mature à 18 mois. L'animal ayant la masse la plus élevée est le porc. Parce qu'on nous dit dans le tableau que sa masse peut être de 60 à 80 kg dans cette localité, tandis que pour les autres, la chèvre est à 11 kg et le cobaye à 0,6 à 0,8 kg. l'animal ayant la croissance la plus rapide, bien sûr, c'est le porc. Parce que en six mois, il peut emmagasiner jusqu'à 60 kg, contrairement aux autres. Sa masse est donc, sa croissance est donc la plus rapide. et l'animal dont les aliments ne manquent pas, c'est encore le porc. Simplement parce qu'il est omnivore et donc il se nourrit aussi bien des aliments d'origine animale que des aliments d'origine végétale. Quel est l'animal le plus prolifique? C'est le cobaye. Parce qu'il se reproduit à une vitesse de 7 à 8 fois par an, donnant 4 à 6 petits. Si on fait le compte, ça fait une très grande progénitude en très peu de temps. Et l'animal le moins cher, c'est encore le cobaye. On nous précise que l'animal le cobaye est à 650 francs l'animal. Si on rapporte par rapport à sa masse, nous rendons compte qu'il revient très moins cher. Le kilo de cobaye revient très moins cher par rapport au kilo de porc ou au kilo de chèvre. Alors, compte tenu de toutes ces réponses, nous pouvons dire que l'animal dont l'élevage est à encourager dans cette localité est le cobaye. Alors, pour la prochaine fois, nous vous laissons un devoir. Citez 4 critères de sélection applicables aux poules. Citez 4 critères de sélection applicables aux vaches. Et enfin, définir race, critères et caractères héréditaires. Nous nous retrouverons prochainement pour notre séance intitulée Sélection des espèces et reproduction croisée 2. à nous revoir très prochainement. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz